La saison qu'on propose cette année est à la fois très riche et très variée. Quand on regarde la saison, on se rend compte qu'il y a à peu près 130 représentations qui sont proposées. Vous avez envie de sortir au théâtre, de voir des spectacles, de voir des formes différentes et également de pratiquer puisqu'on a aussi tout le travail de développement culturel qui a lieu tout au long de l'année. Bref, il suffit simplement d'aller sur le site, de nous passer un petit coup de fil et vous êtes les bienvenus. La majorité des propositions artistiques que nous allons accueillir sont l'œuvre de femmes. Toutes les équipes en résidence et nos créations puisque c'est Marjorie Nakache qui les porte. Il y a des propositions très différentes mais qui s'adressent à tous les publics. Tous ces artistes mènent et accompagnent dans le cadre de leur démarche de création des actions culturelles auprès des habitants, au milieu scolaire, dans les collèges, auprès des associations, que dans le cadre de nos activités. Bien entendu, il y a la formation. On a annoncé 28 ateliers hebdomadaires pour cette saison. Ça représente plus de 450 praticiens à la semaine. Arzano, il n'y a personne qui demande l'aumône parce qu'il sait que personne ne peut lui donner. Alors j'espère où je m'en sortira. Déjà, je trouve que rien que le titre, c'est un titre qui est adapté à la société d'aujourd'hui. Je trouve que c'est bien pour commencer une saison de se dire que c'est encore une fois le collectif qui fait que peut-être on s'en sortira tous ensemble. Et puis c'est surtout la parole d'enfant. Donc ce texte est tiré, ce sont des mots uniquement d'enfant d'Arzano qui est dans la banlieue de Naples, un petit peu comme ça est dans la banlieue de Paris. Et un instituteur qui travaillait là-bas a récolté pendant plus de 10 ans les textes de ces jeunes enfants sur des thématiques comme la famille, l'école, la politique. Voilà. Et on avait monté ce spectacle il y a plus de 20 ans. On a eu l'idée avec Kamel de le reprendre justement avec le Covid, avec toute cette longue période qui a été difficile pour tellement d'enfants. On a demandé à des instituteurs de bien vouloir refaire faire des rédactions à leur classe et ils ont réécrit sur des thématiques, ce qui fait que le texte a été un petit peu réactualisé. Mais encore une fois, ce n'était que des mots d'enfant. Et je pense que ces enfants ont beaucoup à prendre, ou du moins à faire s'interroger les adultes que nous sommes sur le monde qu'on leur laisse, sur ce qu'ils deviennent et sur cette espèce de cri à la fois où ils nous alertent et en même temps ils ont cette force incroyable de vie et de malgré tout on s'en sortira et il faut continuer. Donc c'est un spectacle qui se veut profondément optimiste et qui mêle des disciplines plurielles. J'ai eu la chance de pouvoir retravailler avec des comédiens, des artistes formidables qui étaient déjà là il y a 20 ans. Pour la petite anecdote, Marjorie l'a créé en 99, on l'a joué 170 fois, on l'a amené en Nouvelle-Calédonie pendant un mois, on l'a joué à Avignon, on l'a tourné dans toute la France métropolitaine et à chaque fois des accueils fabuleux. Et là à la reprise, on l'a repris en 2020 dans le jardin du studio juste au moment de la sortie du confinement. Accueillé sans enfants par matinée scolaire, après-midi, que du bonheur. On a accueilli 600 publics, dans les 600 publics on s'est adressé aussi bien aux enfants de CP jusqu'au lycée, passant par les collégiens, les associations, les groupes de socio-linguistiques. A chaque fois on voit un public avec des paillettes dans les yeux comme dirait une influenceuse célèbre. Le fait que ce soit pluridisciplinaire, que malgré le désespoir il y a une rage de vivre et il y a quand même une espérance qui est latente. Sous-titrage Société Radio-Canada